La semaine dernière, le mur a très bien résisté, défendu par les fleurettistes champions du monde en titre, les secrétaires hyper planifiés et Jean, le plus vieux bachelier de France 2006. Le mur a remporté quatre victoires sur huit combats. Ce mur, fortifié par Gérald Dahan puis Elodie Gossuin, est reparti avec 35 500 euros de gains partagés avec les téléspectateurs. Cette semaine, un nouveau mur va tenter de résister à l'assaut des candidats à vide de revanche. Alors qui remportera le prochain combat? C'est tout de suite dans un contre 100. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur TF1. Ravi d'être avec vous pour un nouveau combat de un candidat contre 100. Accueillons tout de suite Marie-Hélène. Non, 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 qu'est ce que ça? Attendez, Marie-Hélène, c'est un nouveau mur. Ils sont très mal élevés. On dit bonjour d'abord. Oui, bonjour. Et après, on siffle. De toute façon, même pas peur. Vous avez raison. Je vous imagine tous à poil. Comment? À poil. Bon, Marie-Hélène, que c'est vous dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire. Très bien. Bon, on a eu des secrétaires dans les murs précédents. Oui, j'ai vu ça. Elles n'ont pas été brillantes, brillantes. Oui, oui. Bon, puisqu'on parle du mur, je vais vous le présenter. C'est un nouveau mur. J'espère que ce sera un mur extrêmement mauvais pour vous. Je le souhaite aussi. Elles sont parmi nous. Merci d'accueillir 6 esthéticiennes. Également parmi nous, ce soir, 10 super mamies. Madame en 35, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous? Gigi. Très bien. Donc vous êtes super mamie parce qu'il y a une élection chaque année, c'est ça? Tout à fait. J'engage tout le monde à venir le 25 février à Levallois pour... Vraiment accueillir et encourager toutes ces super mamies qui sont toutes plus ou moins plus formidables les unes que les autres. Excusez-moi, je voulais rapidement parler du mécénat... Mais je vais vous en parler, justement. Allez-y. Oui, vraiment, du mécénat chirurgical cardiaque en faveur. Et nous sommes là toutes aussi, les super mamies, pour gagner pour ce mécénat, pour les enfants qui ont besoin d'opérations pour leur cœur. Et on en a déjà sauvé mille, alors j'encourage aussi à venir le 25 février et l'association. Merci. Vous êtes les seuls candidates à qui je souhaite, bien sûr, de remporter de l'argent ce soir. Le reste ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Également parmi nous, un chercheur. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quoi, monsieur ? Je m'occupe de la surveillance de la Terre avec des satellites. Ah, très bien. Vous êtes bac plus combien ? Euh, 8. Ah, quand même, oui. Ça commence à faire. Voilà, donc généralement, le scientifique se plante systématiquement, sachez-le. Néanmoins, je vous souhaite bonne chance quand même. Merci. Marie-Hélène, vous connaissez les règles de ce jeu. Elles sont extrêmement simples. Oui. Soit vous gagnez, soit il gagne. Soit il gagne. Moi, c'est 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 moi. Marie-Hélène, pour tenter ces fameux 200 000 euros. Vous avez trois jokers. À vous de bien, les employés, et au bon moment. Ne gâchez pas des jokers inutilement. Évidemment, à n'importe quel moment dans ce jeu, si vous faites tomber l'ensemble du mur, ce que je souhaite, mais alors, d'une force. Mais moi aussi, Benjamin, je le souhaite. Mais j'imagine, à vous les 200 000 euros. Vous êtes prête ? Je suis prête. Alors voici un contre cent. La première question, Marie-Hélène, vous rapporte 100 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Qui l'auteur du roman Da Vinci Code ? Est-ce A, Marc Lévy, B, Dan Brown, ou C, Patricia Cornwell ? Répondez maintenant. Marie-Hélène, ça, je l'ai lu, j'ai adoré. Vous avez vu le film aussi ? Non, pas encore. Je crois connaître la réponse. Je pense à Dan Brown. J'hésite. Entre Marc Lévy et Dan Brown. C'est pas parti 5 à Noël. Faites-vous un peu confiance, quand même. Ah, vous seriez content que je me plante dès la première question. Non, je vous ferai pas ce plaisir. Alors, vous répondez quoi ? Donc, non, je prends un joker. Dès maintenant ? Ouais. Non plus. Premier joker pour Marie-Hélène. C'est un joker. C'est un cadeau, puisque vous allez passer la question. Et quoi qu'il arrive, les éliminés du mur vont vous rapporter de l'argent. Donc, il n'y a aucun risque là-dedans. Qui est l'auteur du roman ? David Chicode. La bonne réponse. Et la réponse. C'est la réponse bonne. Mais je le savais. Bon. C'est pas très grave. Mais bon. J'espère qu'il y aura beaucoup de... Voilà, ce que j'espère pour vous, c'est qu'il y a beaucoup d'éliminés. C'est un immense succès et en librairie et au cinéma. Donc, je ne suis pas certain que ce soit très rentable pour vous. Y a-t-il des mauvaises réponses ? Ah ! Eh ben, si ! On a dépassé la quinzaine. Il faut même... Oh là là ! 24 ! Mais c'est très bien, ça ! Ah ! Vous voyez, Benjamin, j'ai eu raison. 24 éliminés, ça vous rapporte 2400 euros. On était en question de joker. Donc, cet argent est pour vous. Vous voulez que je vous présente... Nicolas, je sais déjà. Nicolas, vous le connaissez déjà ? Oui. Notre méroquine. Je viens de lui demander son prénom, je ne le connaissais pas avant. Ah, bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien. Vous savez que vous avez un ticket avec Marie-Hélène. Eh oui. Oui, mais je suis marié. Ah ! Eh, moi aussi, moi aussi. Ah ! N'empêche, bon, ça n'empêche pas la vue. C'est gentil. C'est gentil. Merci. Et là, il est très détendu, Nicolas. Moi aussi ? Ah oui, oui, ça se fait, j'avais compris, ça. Bon. À tout à l'heure, Nicolas. Vous avez bien répondu, c'est très bien. Marie-Hélène, ils ne sont plus que 76. Vous avez 2400 euros. Que faites-vous ? Et vous avez perdu un joker, malheureusement. L'argent ou le mur ? Si vous voulez partager les gains cumulés par le mur et par les candidats de l'émission d'aujourd'hui, soit jusqu'à 200 000 euros et plus, téléphoner au 3680 ou envoyer mur au 61313. Le nom du gagnant s'affichera en fin d'émission. Voici donc 1 contre 76. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va. Dominique, racontez-nous ce qui vous est arrivé. J'ai partagé 200 000 euros avec Anne. Ah oui, quand même ? Oui. Donc vous avez partagé 200 000 euros avec Anne. Anne est juste là. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Tout va bien ? Tout va très bien, merci. Bon, maintenant, vous êtes passée du côté public, tranquille. C'est bien, mais bon. Vous avez fait un très beau parcours. Merci. Et grâce à vous, Dominique a pu gagner 100 000 euros. C'est très bien. Et Dominique, heureusement, vous avez vu par téléphone, parce que là, vous êtes déjà éliminé dans le mur. Ben oui. Ben oui. C'est plus facile de téléphone que d'être sur le plateau. Bon, bonne chance à vous, Dominique. Et encore bravo. Merci. Marie-Hélène, passons à la question suivante. Elle peut vous rapporter 150 euros. Voici cette question. Quel groupe a connu le succès grâce à l'hymne de nos campagnes ? S, A, la Manolégra, B, Trio ou C, Imovrini ? Répondez maintenant le mur. J'avais jamais vu une mamie qui triche. Ben, je viens d'en voir une en 22. Qu'est-ce qui vous arrive ? Rien. Vous êtes en train de zioter sur le 21. Pas du tout. Mais si. Je n'avais jamais vu une mamie qui triche. Ben, vous en voyez une. Oh. J'avais voté. Oui, on verra ça tout à l'heure. Alors ? Alors ? Alors, la Manolégra, je ne connais pas du tout. C'est vrai ? Ça existe, la Manolégra. Oui, oui, je sais. Imovrini, je ne connais pas trop non plus. D'accord. Et Trio non plus. Si. Alors là, je peux remercier ma fille qui écoute ça en boucle. Donc, je répondrai la B, Trio. Allez-y. Je ne suis pas certain que vous ayez été très brillants sur cette question. Regardons ce qui s'est passé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Plus de dix. Quinze. Vingt-deux. Ils sont vingt-deux. Et alors, un miracle, notre scientifique connaît aussi la musique. C'est bien. J'ai eu de la chance. Très bien. Donc, cette question, Marie-Hélène, peut vous rapporter 3 300 euros de plus. Et vous amenez un total de 5 700 euros. Encore faut-il que vous ayez la bonne réponse. Quel groupe a connu le succès grâce à l'hymne de nos campagnes ? La bonne réponse. Et la réponse... La réponse B. Écoutez bien, les mamies. Voilà. Alors, je promets, je ne râlerai plus après ma fille. Je le promets, je la remercie. J'espère bien. Bon, vous avez 5 700 euros, Marie-Hélène. Que faites-vous ? L'argent ou ce qu'il reste du mur ? Bon, ça demande réflexion. Je vais quand même prendre le mur. Chez vous, vous voulez partager les gains cumulés par le mur et par les candidats de l'émission d'aujourd'hui ? Soit jusqu'à 200 000 euros et plus. Téléphoner au 36 80, envoyer mur au 6 13 13. Le nom du gagnant s'affichera en fin d'émission. Voici 1 contre 54. Bon, c'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas un mur très, très fort. Non, ils sont un peu faibles. Alors, question suivante, Marie-Hélène. Elle peut vous rapporter 200 euros par adversaire éliminé. Toujours 2 jokers. Tout va bien. Voici cette question. Avec la Roumanie, quel autre état a rejoint l'Union européenne en janvier 2007 ? S, A, la Moldavie, B, la Bulgarie, ou C, l'Albanie ? Répondez maintenant le mur. Dame, n'est-d'homme. Alors, ce n'est pas la Moldavie. Ça, c'est... Je suis sûre. C'est... Attendez ! Quelle est votre imposition ? La Bulgarie. Eh bien, répondez la Bulgarie. Non, mais si je perds tout après, non, hein ? Non, non. Tout à l'heure, vous avez pris un joker et vous l'avez gâché. Vous aviez la bonne réponse. Dommage. La moitié du mur est tombée. Non, je crois, la joker. Oh, Marie-Hélène. Bon. Non, c'est vraiment dommage, quoi. Mais ceci dit, je suis sûre pratiquement à 80% que c'est la Bulgarie. Bon, vous avez pris un joker. C'est le joker seconde chance. Si votre première réponse n'est pas la bonne, vous pourrez en choisir une autre. Donc, vous me dites la Bulgarie. Allez-y. Avec la Roumanie qui est l'autre état rejoint à l'Union européenne en janvier 2007, la réponse B est-elle la bonne réponse ? Eh oui ! Elles sont contents, eux, hein ? Forcément. Bon. Bah, tant pis. Mais non, pas tant pis. Pas tant pis. Ils se sont tous plantés, là, je le sens bien. J'espère juste que cette question va vous rapporter beaucoup d'argent. Qu'en est-il dans le mur ? Ah oui. C'est pas mal. Il y a 12 éliminés. On n'a pas perdu une mamie. Il en reste toujours une. C'est une mamie qui triche, mais c'est une mamie, quand même. Et cette question, donc, vous rapporte 2400 euros de plus, ce qui vous amène à un total de 8100 euros. Mais surtout, ils ne sont plus que 42. Alors, le problème, c'est que vous avez encore grillé un joker, quoi. Bah, oui. Que faites-vous ? Bah, je... L'argent ou le mur ? Le mur ! Le mur ! Je n'ai pas encore éliminé Nicolas, alors je vais continuer. Le mur ! Le mur ! Et la question suivante peut vous rapporter 250 euros par adversaire éliminé. Il ne vous reste qu'un joker. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus 42. Voici cette question. Que ne désigne pas le mot pick-up ? A. Un vieil électrophone. B. Un véhicule utilitaire. C'est une jolie fille. Que ne désigne pas le mot pick-up ? Le mur répondait. Alors, ça, j'en sais rien du tout. Ah, ça vous fait plaisir, hein ? Eh bien, non, je ne vais pas vous faire ce plaisir. Je vais reprendre une jolie fille. Le C. Vous n'avez jamais entendu parler... D'une jolie fille-cœur ? Non, jamais. D'une jolie fille-cœur ? Non, jamais. Que ne désigne pas le mot pick-up ? La bonne réponse. Et la réponse... La réponse est... Alors, qui s'est pris les pieds dans le tapis, dans le mur ? Regardez ! Oh là là ! Alors, monsieur, en 69, puisqu'on parle de jolie fille... Oui, bonjour, Benjamin, mais je suis mariée, moi. Je ne regarde pas. Comment vous appelez-vous ? Arnaud. Arnaud, qu'avez-vous répondu ? Un vieil électrophone. Vous n'avez jamais eu un pick-up chez vous dans votre enfance ? Ni pick-up, ni pin-up, désolé. Bon, bah, dommage. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Le chercheur a encore trouvé. Allez. Allez ! 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 Et Nicolas, votre fille préférée en 15 est toujours là. Oui, il est encore là. Toujours là. Bon, Marie-Hélène, que faites-vous ? Cette question vous rapporte 2500 euros de plus, soit un total de 10 600 euros. Mais plus important, ils ne sont plus qu'un tiers dans ce mur. 32 pour être précis. Que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Le mur ! Le mur ! Le mur ! Et voici cette question. Quelle fourchette de table possède le moins de dents ? A. La fourchette à escargot. B. La fourchette à poisson. Ou C. La fourchette à gâteau. Répondez maintenant. Oui, là, on a un petit drame. C'est que le 21 ne connaît pas la réponse. A mon avis, en 22, non plus. Quelle fourchette de table possède le moins de dents ? C. Alors, euh... C. Moi, je dirais la fourchette à escargot, parce que c'est toute petite bête comme ça. C. 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 Ah là là là. La fourchette à gâteaux, je crois qu'il y a 3 dents. La fourchette à poisson aussi. C. 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 J. C. C. Allez-y. Quelle fourchette de table possède le moins de dents ? La bonne réponse. Et la réponse... Effectivement, c'est la fourchette à escargot qui a deux dents. La fourchette à poisson, on a... Trois. Non. Une. Quatre. Quatre. Et la fourchette à gâteau ? Trois. Voilà. Qui va prendre un petit coup de fourchette sur cette question ? Personne. Monsieur en 75. Bonsoir, Benjamin. Comment ça va ? Ben là, ça va pas très bien. Ben j'imagine que ça va pas bien. Mon doigt fourché. Ben oui. C'est pour manger des... C'est pour manger des tout petits poissons comme ça. Oh. Au revoir. Ben au revoir, à bientôt. Bon. Cette question vous rapporte 1200 euros, soit un total de 11 800 euros. C'est très bien. On a dépassé le tiers restant. Ils sont 28. Marie-Hélène. Marie-Hélène, l'argent. Ou les murs ? Il y a de l'hier ! Si chez vous, vous voulez partager les gains cumulés par les murs et par les candidats de l'émission d'aujourd'hui, soit jusqu'à 200 000 euros et plus, téléphoner au 36 80. Envoyer mur au 6 13 13. Le nom du gagnant s'affichera en fin d'émission. Voici 1 contre 28. Je comprends que ce mur diminue au fur et à mesure. En plus, c'est un bon mur pour vous parce qu'il est assez éparpillé. Ça veut dire que tous les tricheurs vont être un peu isolés, maintenant. Hein, mamie ? Question suivante. Elle peut vous rapporter 350 euros par adversaire éliminé. Et plus que jamais maintenant, sur une seule et même question, les 200 000 euros sont possibles. Voici cette question. Quel personnage, Keanu Reeves, a-t-il incarné dans le film de Bernardo Bertolucci ? S. A. Bouddha. B. Moïse. C. Confucius. Répondez maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'allez pas au cinéma. Très peu. Très peu. Je serai assez tentée par Bouddha. Moïse, ça me... Non, je vais prendre le joker. Mais arrêtez de prendre les jokers quand vous êtes sûres de vous. Mais non, je ne suis pas sûre de moi, là. C'est encore 80% là ? Non, non, là, c'est 5%. Non, 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 je prends mon dernier joker. Dernier joker pour Marie-Hélène. Ce joker est extrêmement simple. Vous allez choisir une réponse. Et on ira voir dans le mur quelles sont les réponses identiques à la vôtre. Autrement dit, c'est un joker un peu qui pense comme moi. Maintenant, ce n'est pas parce que le mur pense comme vous que c'est la bonne réponse. Donc, vous me dites Bouddha. C'est ça ? Je serais tentée de dire Bouddha, oui. Qui dans le mur a répondu Bouddha ? Alors, c'est une configuration assez intéressante. Soit le mur a tort. Vous changez de réponse et vous trouvez la bonne. Et ils ne sont plus que 4. Soit le mur a raison. Et vous n'éliminez que 4 adversaires en le suivant. Alors, que faites-vous ? Je garde Bouddha, tant pis. Et bien, validez la réponse A. Le rôle de Moïse a été tenu par Charles Tannestone. Maintenant, est-ce qu'il fallait choisir Confucius ou Bouddha ? Si chez vous, vous voulez jouer, c'est maintenant pour partager les gains cumulés de l'émission du candidat et du mur, soit jusqu'à 200 000 euros et plus. Téléphoner au 3680 ou envoyer mur au 61313. Nous vous donnerons le nom du gagnant en fin d'émission. Dominique, je rappelle que vous avez gagné 100 000 euros, partagés avec Anne qui est ici. Oui. Sur un simple coup de fil, vous avez fait le 3680. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous dans le mur pour jouer. Ça ne se passe pas très bien, mais ce n'est pas très grave, vous avez déjà 100 000 euros. Merci Dominique. Merci. Bonne chance à vous. Marie-Hélène, a-t-elle la bonne réponse ? Ira-t-elle jusqu'au bout de l'aventure, soit 200 000 euros ? Nous le serons dans la suite de 1 contre 100, juste après la paume. Marie-Hélène est face à un tout nouveau mur, donc un mur en pleine forme. Tous à quoi ? Malgré quelques hésitations, elle a tout de même réussi en 5 questions à éliminer 72 adversaires et cumuler 11 800 euros de gains. Marie-Hélène vient de jouer son dernier joker. Elle décide de faire confiance au mur. A-t-elle pris la bonne décision ? Le mur ! A-t-elle validé la bonne réponse ? Pour le savoir, ne manquez pas la suite de 1 contre 100. De retour sur le plateau de 1 contre 100. Nous sommes toujours avec Marie-Hélène. Tout va bien pour Marie-Hélène ? Tout va bien. Marie-Hélène. Benjamin. Je rappelle que vous êtes mariée. Oui. Vous avez 2 enfants. Oui, 2 filles. 2 filles qui s'appellent ? Charline et Lorraine. Qui ont quel âge ? 22 et 20 ans. Que j'embrasse. Mais nous aussi, on les embrasse, évidemment. Et j'embrasse mon mari aussi. Bah, je m'en doutais. Monsieur, je vous présente Nicolas. Monsieur Marie-Hélène. Bon, juste avant la pause, vous aviez validé la réponse A avec Bouddha. Je vous ai dit que Moïse avait été interprétée par Charles Tadeston. La réponse A est-elle la bonne ? Oui ! Alors, que s'est-il passé dans ce cher mur ? Évidemment, on s'en doutait. Bah oui. Bah oui, ils sont 4 à avoir mal répondu. Bon, 4 éliminés, 1 400 euros de plus et un total de 13 200 euros. Mais surtout, ils ne sont plus que 24. Que faites-vous ? On se rapproche évidemment des 200 000. Que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Nicolas est toujours là. Donc, Benjamin, comme il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte, je vais vous laisser là. Vous êtes sûre ? Bien sûr. J'ai gâché mes 3 jokers, bêtement. Ça, c'est vrai que les 2 premiers ont été gâchés. Même le dernier, je... Même le dernier, je vous l'avais dit. Prépendez ! 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 Vous êtes sûre ? Oui. Vous l'arrêtez ? Oui, j'arrête. Bravo, Marie-Hélène. Vous avez remporté 13 200 euros. Cette somme s'ajoute évidemment à la cagette du jour. Elle sera partagée avec un téléspectateur. Par contre, ça s'affichera en bas de votre écran et en fin d'émission. Bravo, Marie-Hélène. A bientôt, je vous embrasse. Merci. C'est pas là. Désolé, les murs. Ça, vous l'avez fait peur, c'est sûr. Accueillons tout de suite Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Très bien. Je vous présente les murs. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien. Vous dites bonsoir. Non, non, non. Vous dites bonsoir Charlotte. Et après, on siffle. Ils sont désagréables. Ah, ben, ils sont là pour ça. Que faites-vous dans le mur ? Que faites-vous dans la vie ? Que faites-vous dans la vie, Charlotte ? Je suis étudiante. Étudiante en quoi ? En école de commerce. Très bien. Une brillante école de commerce ? Une brillante école de commerce. Genre HEC ? Presque. Presque. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le mur. Très mauvaise. Non, non, mais non, vous n'avez pas gagné. Vous n'êtes pas encore mariée ? Vous n'avez pas d'enfant ? Non, non, non. Il y a peut-être un fiancé ? Oui. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Ouli. Ouli ? Non, Ouli. Il est allemand. Ouli ? Ouli. 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 Dans ce mur, nous avons toujours 6 esthéticiennes. Qui ne constituent pas un danger majeur pour vous, Charlotte, je dois le dire. J'ai vu ça. Vous l'avez vu, hein ? Nous avons également avec nous 10 super mamies. Ce sont mes chouchoutes. Ce sont mes préférées. D'abord parce qu'on a toujours à prendre des mamies. Et qu'une mamie, c'est très importante. Merci, ça, c'est très gentil. Et c'est vrai, je le pense sincèrement. Et on a même une mamie en 23 qui ressemble à la reine d'Angleterre. Oui ! Ah, c'est incroyable. C'est vrai, hein ? Comment vous appelez-vous ? Yvonne. Yvonne. Oui. Je vous appelez Elisabeth maintenant. Si vous voulez. Mais oui, mais c'est vrai que vous avez vraiment un côté de la reine d'Angleterre. On ne vous l'a jamais dit ? Non. Ou alors c'est mes yeux ? C'est un scoop. Mais c'est la reine. Allez-y, faites comme ça pour voir. Bah oui, si, si. Bonne chance, Elisabeth. Oui, mettez des choses plus connues, s'il vous plaît. Comme quoi, par exemple ? Pour les questions ? Bah, les films, les tranchées, tout ça. Bah oui, bah oui. En 36 ? Oui, en 36, on a une autre mamie. Bonsoir, madame. Elle est morte de rire en 36. Je ne vois pas bien, là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, ça va bien. Je ne vous vois pas, vous êtes cachés dans votre micro. Mais dans le fond, c'est moi la plus vieille, je suis peut-être un peu sourde, je ne vois peut-être pas trop cher. Mais non, mais je vais vous aider, moi. Regardez-moi, je vais vous faire des signes. Vous êtes adorable. Quel âge avez-vous, madame ? Oh, je vais avoir bientôt 87. Oh, bravo ! Je suis la sœur aînée de toutes les mamies actuelles, vous voyez. Mais vous êtes super, en tous les cas. Parce que tous les ans, il y en a eu une petite présente dans chaque région. Oui. Alors, en national, il y a une super mamie de France, tout ça. Donc, tous les ans, ça remue. Bah, j'imagine. Alors, vous avez un petit côté maître capillaume, vous ? Hein ? Le 25 février. Oui ! Tout ça, le 25 février, pour une action nationale. Mais peut-être, il faudrait qu'on vous donne un cube un peu plus grand, parce que moi, je ne vous vois pas, là. Bah, oui, je suis mal placée, là. C'est parce que vous, c'est parce que vous voyez, mes genoux, ils ne pliquent plus bien. Ah bah, j'ai... Alors, je ne peux pas monter sur le truc, ça ne va pas. Mais j'imagine. Je ne suis pas à l'aise du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Eh bah, essayez de me voir, quand même, un petit peu. Bah, je vous vois, moi. Attendez. Je vais vous voir mieux, comme ça. Ah, attention ! Attention ! Ah, je vous vois ! Attention ! Bonne chance à vous, les mamies ! Également, un chercheur avec nous. Et alors, c'est un petit peu une nouveauté dans l'émission, c'est que c'est un chercheur qui trouve. C'est vrai que c'est rare. Bon, bonne chance à vous, également. Merci. Charlotte, ce jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour camper les 200 000 euros, vous avez 3 jokers à votre disposition. Voici donc, 1 contre 100. Première question, Charlotte, elle peut vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. Pour les historiens, quelle période succède au Moyen-Âge ? Est-ce A, l'Antiquité, B, l'époque moderne ou C, l'époque contemporaine ? Répondez maintenant le mur. C'est une question spéciale pour les super mamies. Bon. Alors là, j'ai un doute. Ah non ! Ah mais non ! C'est pas l'Antiquité. C'est pas ça, c'est pas la réponse A. Donc j'hésite entre la B et la C. Ah, ils sont perturbants quand même. Ah oui. C'est fini, mission numéro 4. Faut arrêter de taper tout le temps. Oh, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Ils tapent, ça des bambous. Oui, ça lui va bien, d'ailleurs. Bon. Mais non. Enfin, je tiens à la première question, c'est pas possible, Charles. Mais non. Ah mais... Mais ça serait bête de perdre à la première question aussi. Mais là, vous avez zéro de toute façon, donc vous n'allez rien perdre. Oui, mais j'ai envie de rester un petit peu quand même. Ah mais oui, mais non, c'est dommage. J'ai pas envie de... Vous diriez quoi ? J'irais... Mais c'est les mots, c'est moderne et contemporain qui me perturbent. J'irais plus l'époque moderne. Eh ben, répondez en votre âme et conscience. Ne gâchez pas un zéquerre. Je vous fais confiance, Benjamin. Pardon ? Je vous fais confiance. Ne me faites jamais confiance. Non, ben, je vais dire réponse B, alors. Alors, allez-y. Je n'y suis pour rien, soyons bien clairs. Ah non, arrêtez, 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 arrêtez. Je n'y suis pour rien. Que s'est-il passé dans le mur ? Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On allait passer les 20. On allait passer les 30. Oh là 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 là. Oh là là, il va disparaître complètement. Il y a plus rien. Écoutez bien. Ça me fait peur. Écoutez bien. Il y a 57 éliminés. C'est-à-dire plus de la moitié du mur. C'est quasiment le record de l'émission. Je crois qu'au mieux, une question en a éliminé 60 de mémoire. Mais 57, c'est magnifique. Ça peut vous rapporter 5 700 euros. Et sincèrement, j'espère que vous avez la bonne réponse. Je vous ai un petit peu encouragé. Ben oui, c'est pour ça. À ne pas prendre de joker. C'est pour ça. Oui. Mais alors ma reine alors, en 23 là. Elle est folle. Elle est folle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais. Je ne sais. I don't know. I don't know. Ça va en 36? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Vous avez répondu pas bien, mais c'est pas grave. On vous garde quand même. Bon, alors la 22, la 22, c'est la super championne des super mamies. Oui, bien sûr. Avec le 21 en doublette, hein, toujours. Non, non, non. Non, j'ai répondu toute seule, comme une grande. C'est bien. Le chercheur est là. Oui. Et alors, un phénomène, un phénomène visuel, un petit test optique avec nos amis esthéticiennes, c'est qu'au-dessus, c'est tout éliminé, mais en dessous, c'est tout bon. Hein? Et d'ailleurs, de la 32, du 32 au 43, là, c'est l'information a circulé complètement. Bravo. C'est pas joli, ça, hein? Je vous félicite pas. Trèfle de presse d'entrée. Bon, là, l'heure est grave. Oui. Aïe, 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 aïe. Pour les historiens, quelle période succède au Moyen-Âge? La bonne réponse est la réponse. Alors l'antiquité, c'est avant, et l'époque contemporaine, c'est celle qu'on vit. Voilà. Je respire un peu. Bon. Alors là, le mur, c'est même pas que vous êtes ridicule. C'est que vous êtes complètement... Vous avez disparu. Vous êtes un gaz. Oh là là. Ben, rien du tout. Tu vas pas gagner du tout. T'es très mal barré, je te le dis, moi. Bon, ils ne sont plus que 43. Vous avez 5700 euros. Que faites-vous, l'argent ou le mur? Le mur, le mur, le mur, le mur, le mur. Ça m'a l'air d'être un mur vraiment très fragile. Ah, je suis bien d'accord. Donc, le mur. Fin du temps réglementaire. On reprendra la partie demain, mais tout va bien pour Charlotte. Elle a très bien, très, très bien commencé. Vous pouvez encore jouer pour l'émission de demain en téléphonant au 3680. Envoyons mur au 61313. Aujourd'hui, les candidats ont gagné un total et ainsi que le mur de 13 200 euros. Partagez avec un téléspectateur dont les noms s'affichent en bas de l'écran. La partie de demain reprendra. Charlotte a très, très bien commencé. Ils ne sont plus que 43. Elle a déjà 5700 euros. Elle est très bien partie pour les 200 000. La suite demain sur Téléphone. Ciao ! Charlotte est une candidate très sérieuse. Bonsoir ! Étudiante dans une grande école de commerce, elle va certainement aller très loin. Bonsoir ! Dès la première question, elle réalise un très beau coup en éliminant 57 adversaires. C'est quasiment le record de l'émission. en une question. Elle cumule 5700 euros de gains et a considérablement fragilisé le mur. Charlotte va-t-elle avec l'aide de ses trois Jokers décrocher les 200 000 euros et rejoindre Anne et Catherine parmi les grands gagnants de 1 contre 100 ? La réponse, c'est demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada